Bonjour, je m'appelle Claire, Tess, Lidivine, et nous allons vous parler du tilleul à grandes feuilles. Son nom scientifique est Tilia vulgaris. Le tilleul est une essence de lumière. Il est de taille moyenne et ne dépasse pas 30 à 40 mètres de haut. Cet arbre a une durée de vie assez longue, puisqu'il peut vivre jusqu'à 1000 ans. Son allure est facilement reconnaissable. Son haut pied est large, arrondi et dense. Si vous approchez votre main, vous pourrez toucher son écarce. Elle est lisse et gris clair sur les jeunes sujets et se fissure en formant des bosses sur les sujets âgés. Son feuillage est caduque. Les feuilles sont alternes et de grande taille, jusqu'à 15 cm de long. Elles captent ainsi le maximum de lumière. En été, des pucerons se gavent de la sève et rejettent un miel à collant sur les feuilles. Celles-ci se dessèchent parfois prématurément. Les feuilles sont en forme de cœur, légèrement asymétriques à la base. Les feuilles de tilleul font un bon engrais en se décomposant, car elles sont riches en éléments minéraux. Les fleurs du tilleul sont très reconnaissables. Elles sont en grappe pendante de 2 à 10, avec une longue braqueté verpale ressemblant à une petite feuille allongée, très odorante, en mai-juin. La floraison intense attire les abeilles qui s'activent pour récolter à temps pollen et nectar, car la floraison dure peu. Les fruits sont de petites boules de 0,3 cm, groupées par 2, 3 ou 4, et munies d'une aile qui facilite leur dissémination par le vent. Le bois de tilleul est blanc, tendre, homogène, avec un grain très fin. C'est un bois stable dans le temps et qui se sculpte bien, mais il ne résiste pas bien à l'humidité. Le saviez-vous ? Le tilleul a de nombreuses vertus médicinales. C'est une plante calmante, antirhumatismale et diurétique. C'est aussi une plante mélifère. Le tilleul fut longtemps considéré comme un arbre sacré. On en plantait près des églises au Moyen-Âge. Depuis le XVIe siècle, grâce au ministre Sully, on plante les tilleuls dans les jardins publics et en alignement de rues, car ils supportent la taille. Et ce, bien avant que n'arrive la mode des allées de Platane ou de Marronnier. Ils supportent aussi très bien la pollution de villes modernes. C'était aussi un arbre de justice dans l'Est de la France, et les pays germaniques ont débatté alors des affaires publiques et ont rendu la justice à l'ombre du tilleul. C'est enfin l'un des arts de la liberté, choisis dès 1792 pour incarner les valeurs de la Révolution française. C'est parti !